Bon après-midi, les filles! Bon après-midi! Alors, belle surprise aujourd'hui, on a Émilie qui est avec nous pour votre séance de yoga. Bienvenue dans votre séance de yoga! Donc, vous allez voir que j'ai un ton un peu plus doux pour le yoga. Donc, ça va vraiment faire du bien aujourd'hui. Là, on va vraiment aller travailler beaucoup, beaucoup au niveau des fachas. On va aller vraiment en profondeur. Vraiment un yoga régénérateur pour vous redonner de l'énergie. Pour ceux et celles qui ont terminé déjà votre 20 km, bravo! Je suis tellement fière de vous! C'est tellement beau de vous voir. Moi, je l'ai fait ce matin avec ma mère. Ça a super bien été aussi. Quelle belle expérience! Quelle belle température! On est vraiment chanceuse! Donc, Émilie va nous accompagner au violoncelle pendant le yoga. Donc, appréciez cette belle écoute. Soyez vraiment dans un autre moment. N'hésitez pas à fermer les yeux quand vous le pouvez. Puis, je vous souhaite une belle séance. Donc, n'hésitez pas à faire des options que je vais donner. Des options plus faciles, plus difficiles. Alors, je vous souhaite une belle séance. Donc, Émilie, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, on peut s'installer juste en posture du lotus pour commencer. Ouvrez les genoux vers l'extérieur et venez juste poser les mains ici de chaque côté de vos genoux. Roulez les épaules et fermez les yeux. Prenez le temps juste de vous déposer sur votre tapis. de peut-être arriver de votre douche de tantôt ou peut-être de votre préparation de repas. Valentina qui nous a donné une belle recette cet après-midi. Donc, faites juste prendre le temps de bien respirer, d'amener l'air à la cage thoracique, d'amener l'air au poumon. De juste sentir la respiration tranquillement s'importer en vous. Et peut-être juste écouter la belle musique qu'on a aujourd'hui. Tout le monde ensemble prenez une bonne inspiration forte et gonflez la perche thoracique. Donflez le bas du ventre, ramenez la roue froide. Et expirez par la bouche laisse et allez laisser sortir peut-être relâcher les épaules. Encore une fois, inspirez, avongez la colonne vertébrale. Expirez, laissez aller doucement. Et encore une fois, inspirez à votre rythme. Et expirez doucement, relâchez, laissez aller. Génial. Maintenant doucement, il est juste à mettre la tête sur le côté, déposer la main au sol. Mais cherchez l'oreille, essayez de ouvrir l'épaule. Le coude vers l'extérieur. Donc on vient juste créer de l'espace entre votre oreille et notre épaule. Donc peut-être aller à l'intention aujourd'hui. Peut-être regarder votre maman, votre fille, vous féliciter pour la belle avant-midi que vous avez fait ensemble, que vous avez créé des souvenirs. Même chose de l'autre côté, allez chercher l'oreille. Laissez aller la tête, ouvrez le cœur, déboutez les voix au sol. Génial. Encore une respiration ici. Et doucement, revenez vers le centre. Maintenant amenez les mains derrière, enclassez les doigts. On amène les mains ensemble et on ouvre les épaules. Le regard vers le haut si vous le pouvez. Génial. Donc on vient juste tranquillement relaxer les épaules. Reconnecter avec notre respiration. Ça va être qu'on a travaillé très fort bientôt. Génial. Et doucement, ramenez les bras dans les airs. Inspire. Et expirez. Ramenez les mains ensemble. Entre et avocat. Doucement, allongez. Inspirez. Allez chercher l'énergie. Ramenez les mains ensemble. Merde. Une dernière fois. Allongez. Inspirez. Et expirez. Ramenez les mains ensemble. Entre et avocat. Super. Maintenant, vous avez juste déposé peut-être le pied. L'intérieur de votre pied. Ici à l'intérieur de votre coude. Juste pour venir faire un petit massage. Comme si vous avez un petit bébé dans les bras. Donc on vient juste balancer ici. D'un côté de l'autre. Doucement. On peut aller peut-être à droite à gauche. Donc on va venir vraiment étirer les fessiers ici. Venir chercher l'amplitude. Si ça ne se rend pas. Vous pouvez juste venir prendre votre jambe. Comme celle-ci. Et juste balancer d'un coup et de l'autre. Aucun problème. On n'oublie pas que l'essence yoga et le stretch. C'est vraiment d'aller selon ses limites. Ses propres limites. Mais on ne veut pas aller plus loin de ce qu'on est capable de faire. Donc encore moins bonne respiration ici en douceur. Et doucement ramener le pied au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Ramène la plante du pied à l'intérieur de ton coude. Et viens rouler ici. Peut-être amener les deux mains ensemble. Et on balance. On peut voir peut-être qu'il y a un côté qui est plus raide que l'autre. Mon côté gauche est un peu plus difficile. Excellent. Maintien quelques secondes encore. Peut-être pas vers l'avant. Essayez vraiment d'aller chercher les petites tensions qu'il y a dans ton corps. Encore pour quelques secondes ici. Merci. Et tranquillement. Bien juste relé tous les pieds au sol. Pour ramener les mains ensemble en pied à vos corps. Ramène le bras dans l'isant. Inspire à l'âge. Expire, ramène les mains ensemble. Encore une fois on reprend. Une bonne inspiration vers l'âge. Ramène les mains. Et doucement avant le ciel. Inspire. Et ramène les mains ensemble en pied à vos yeux. On ramène les mains sous les épaules maintenant. Ramène les genoux en-dessous des hanches. Donc posture de la table. Et ouvrir vos doigts. Et en laisseant ça de chacun d'eux pousser dans les portes. On reste ici. On peut regarder juste en avant de la tête. On va creuser un petit peu le bas du dos. Et on le regarde vers l'eau. Et on reprend nos pieds. On laisse aller vers l'arrière. Relâchez la tête. On peut bouger la tête. J'en ferme la tête. La descendition. Encore une fois vers le ciel. Inspirez. Inspirez. Respirez. Relâchez. Laissez aller la tête. Encore une fois vers le wallonger. Inspirez. Et espirez. Relâchez. Laissez aller la tête. Et remet doucement en posture de la planche. Super. Bienvenue sur la jambe droite derrière. On peut réaligner de façon à avoir les hanches neuves ici. Et on va juste rouler la cheville d'un côté de l'autre. Pour ceux qui ont couru beaucoup ce matin, ce mouvement va faire du bien. On peut même pointer les orteins vers l'arrière. Et on va ramener le pied flex. Donc allez-y vraiment là. Comme vous le sentez ici. Bienvenue. Et là, doucement ramenez le genou à la poitrine. Et déposez le pied droit entre vos mains ici. Donc gardez les deux mains pour commencer de chaque côté. Assurez-vous que votre genou est bien aligné avec la cheville devant. Donc un bon stretch ici. On va bien s'allier dans le sol. Et doucement repoussez dans vos orteils les doigts. Soulez le genou. Et revenez doucement ici en posture. Excellent. On revient maintenant. En ouvrant les poignets vers l'extérieur. Donc ça va amener les pouces à l'extérieur. Pour vraiment voir les avant-bras. Super. Et on reprend la posture. Qui est de la vache. Qui est du charbon. Qui est non-primée. C'est allé la tête. Encore une fois, ballon. Expire. On allonge. Et s'ouvrir. Relâchez-les. C'est allé la tête. Encore une fois, ballon. On insère. On allonge. Et expirer. Rentrez-le. Encore une fois. 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 Et amez de sourire. Et appréciez votre moment. Que vous avez ensemble. C'est ça aussi cette course-là. C'est vraiment d'avoir du temps. De qualité. Encore une fois. Encore une fois. Respiration. Relâchez les épaules magnifiques. Encore pour trois, deux, et ramenez la main au sol doucement, juste à côté de la cheville et ouvrir le bras gauche vers le haut. Laissez aller la tête. Super. Gardez le bassin vers le sol. On maintient encore pour quelques respiration ici doucement. La respiration super. On veut respirer, on veut se concentrer à sortir toute l'énergie négative à rendre les positifs à l'intérieur de nous. Et justement ramenez la main gauche, repoussez dans votre talon, soulevez les orteils. Excellent. Donc on ramène ici. Gardez les hanches bien heureux. On pousse fort pour le talon. Et si tu veux, relâche. Le front, vers le dessus, vers ton genou. On maintient ici encore pour quelques secondes. Ouais, magnifique. Donc vraiment un yoga spécifique pour les coureurs. Donc si vous voulez retourner le faire éventuellement, cette séance-là sera disponible aussi sur la page du relais. Donc je sais que vous allez continuer quand même à courir après le relais. Remenez les mains ici de chaque côté, repoussez dans vos orteils, soulevez le genou. Et remenez, tranquillez ma position, planche cette fois-ci. Donc on garde les genoux soulevés du sol, mais tenez la posture. Encore pour quelques secondes. Trois, deux, et repoussez dans la tête, couchez les détendants. Remenez les talons vers le sol le plus possible. Les pieds sont parallèles, la jambe et hanche. Poussez dans vos mains. Une inspiration. Et doucement, ramenez là, regarde vers la barre, poussé dans les orteils, fléchissez les genoux et marchez entre vos mains devant. On veut vous allonger douloureux. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment, c'est faire un L avec son corps. Et remenez vers le sol et doucement ramener les mains en somme en pierre. Au cœur de la posture de la montagne. Hanasana. Prenez un moment ici, juste de respirer. Sentir le disement de votre corps. Et on y va avec une première salutation au soleil. On a tellement un beau soleil, on veut que ça continue. Bon, on va nous allonger. Inspire. Expilez, fléchissez la barre en pleine. Jusqu'en bas. Flap back up. Flap all the way. Right and left leg. Stay there. Hop. Breath. Et d'ici, déposez les genoux au sol. Pointez les orteils. On descend juste en bas de son tapis. Déposez le ventre sur le sol. Ramenez les mains de chaque côté. Inspirez. Et à l'expiration. On réussit. Soulevez les bras, les jambes. Poussez le bas du vent contre le tapis. Magnifique, la nuque. Qu'il est tendu ici. Une inspiration. Expirez. Ramenez les mains au sol. On va repousser dans les orteils. On va leur monter doucement aux planches. Et je viens de baisser. Downward up. Maintenant, on est sur la chambre. On va dans les arrêts. On réveille les hanches. Amenez le genou à la patrie. Les situations. On vient déposer le pied entre les mains. Génial. Donc, option peut-être si vous avez un livre ou un bloc. Tu mets cette main sur le bloc. Sinon, on vient ouvrir légèrement le pied dans l'extérieur. Donc, on va venir ouvrir le basseau. On va venir ouvrir la hanche. Option également de déposer ton genou au sol. Et du soin de venir ouvrir ici. Continuez. Subissez-le vos orteils. Annèves le poids à l'extérieur de ton pied. Ouais. Excellent. On va être ici pour quelques secondes. Tu sais qu'ils veulent amener un peu plus d'amplitude. Et allez-y les quadriceps. Viens chercher. Viens fléchir le genou derrière. Et viens chercher l'extérieur de ta cheville pour amener le regard vers l'arrière. Donc, option juste de rester ici. Ou de venir chercher le pied derrière. Mais de garder la respiration active. Super. On va rester encore au moins trois. Une respiration profonde. Vraiment pour aller chercher l'étirement en profondeur. Donc, pour les étirements post-course, on part d'au moins 30 secondes en statique pour vraiment aller chercher les bienfaits. Donc, on va étire encore fois. Cinq. Quatre. Trois. Et doucement, on est relâchés. Ramenez le pied au centre de votre tapis. Ramenez la main du mat à l'extérieur. Pas pousser dans votre genou si jamais il était au sol. Et ramenez les deux pieds vers l'avant. Pour allonger, dos long. Inspirez. Expirez. Laissez aller la taille. Inspirez. Ramenez les bras dans les airs. Et doucement, ramenez les mains ensemble. En pierre au pied. Génial. On maintient ici. Relâchez. On repart en flow. Salutations au bas. Le ciel. Inspirez. Expirez. Flexion en bas au bas. Le sol. Relâchez le ciel. Dos long. Amenez le dos vraiment parallèle. Et hop, hop, hop. Les jambes droite, jambes gauche. Bien pierre. Pour planche. Gardez la planche. Gardez les abdominaux solides. Le transverse. Toutes les décentrales engagées. Maintenant, ici, on part pour cinq. Quatre. Trois. Déposez les genoux au sol. Pointez les orteils. Chapeau dans le garde en passant. On descend. Collez les coudes bien au tronc. Et on amène au sol le ventre. Pour soulever les bras et les jambes. Gardez la nuque en prolongement. Super. Merci, Milly. Magnifique. On maintient ici. Encore fois. Au moins deux. Votre respiration profonde. Poussez votre bas du ventre contre le tapis. Et doucement, ramenez les mains de chaque côté. Repoussez dans vos orteils. Remenez, plonge. Remenez, chiez. Elle est en bas. On reste ici. Au moins votre respiration. Ouais. On commence à sentir l'étudiant dans les yeux au jambier. C'était du bien. Et vous tendez, soulevez la jambe gauche dans les arrêts. Réalignez le bassin. Réalignez les hanches. Une expiration. Ramenez le genou dans la poitrine et venez déposer le pied entre les mains devant. Super. Option de déposer votre genou et suppoiser les orteils. Et de venir ouvrir le pied vers l'extérieur de votre débris. Encore une fois, les hanches vers le sol. Amenez la main à l'intérieur de ton genou. Et on vient ouvrir ici. Ouais. Magnifique. On maintient. Donc, on veut s'assurer que le poignet est bien aligné avec votre cheville. On vient ouvrir. Ouais. Laissez aller le bassin et les alliages. Amenez peut-être un petit sourire. Magnifique. On maintient ici. Ceux qui veulent, celles qui veulent, on vient fléchir le genou derrière. Et viens chercher l'extérieur de ton pied. On détient encore un peu plus le quadriceps. Dans cette posture de vertu. Merde. Yom, indique. Encore moins trois. Bonne respiration profonde. Sentez l'air vraiment monter jusqu'à la gorge, jusqu'au nez. Et essayez d'expirer toujours par le nez. Je sais que c'est pas facile, mais le yoga, on veut quand même essayer d'expirer et expirer par le nez. Remenez tranquillement. Et ramenez la main à l'intérieur. Remenez doucement le pied au centre de votre cheville. Replacez les deux mains de chaque côté. Maintenant, repoussez dans les orteils. Soulez votre genou et ramenez les deux pieds devant. Maintenant, allez chercher les coudes ici et les talis la tête. Donc, on veut balancer d'un côté de l'autre côté de chiffon. On relâche complètement la nuque. Le front est détendu. Excellent. On vient dérouler une verte de la fois. Gardez les mains sur les coudes. On se soulève et on vient ouvrir ici. Magnifique. On s'en vient vers la droite. Laissez aller la tête. Remenez au centre d'inspirer. Et vers la gauche, relâchez les talis. Remenez vers le centre. Et laissez aller les bras. On revient doucement en centre. En prière au coeur. Allongez-vous. Re-groundez-vous. On veut un ancrage ici. On veut sentir l'énergie qui monte de la base jusqu'au sommet de la tête. Et doucement repartez en dessous. On va voir le ciel. Inspiration. Expire et flex. On va en avance juste. On va relâcher le ciel et la tête. Nous allons amener les mains hautes tibia au sol. Allez. Remenez de planche. Jambes droite, jambes gauche derrière. Bien. Bien. Rester ici une inspiration. Et on va venir déposer le genou droit au centre du tapis. Également la main droite alignée avec votre genou. Assurez-vous que le poignet est sous l'épaule ici. Et on va pivoter, basculer pour une planche latérale. Et on va mieux ouvrir ici. Poussez bien le bassin vers l'avant votre tapis. Magnifique. Allongez bien votre bras. Posez dans les airs. Super. Maintenez la posture. Ceux qui ont de la difficulté avec les poignets, vous pouvez même placer votre poing au sol. OK? Aucun problème. On va étire encore pour une. Inspirez. Et à l'expire. Remenez de se faire un petit dans votre pied qui est derrière. Et allez déposer la main gauche à l'extérieur de votre genou. Pour venir allonger ici. Donc, si je le fais sur le côté, je vais être comme ça ici. Excellent. Gardez la posture maintenant. Et on va venir. On va venir. Inspirez tout le côté. Pour moi ici. On va pousser dans votre pied gauche. Magnifique. Maintenez. Une respiration. Expirez. Et doucement ramenez les deux mains vers l'avant du tapis. Reclimatez votre genou. Repoussez dans les orteils du pied gauche. Et revenez en position planche. Une inspiration. Expirez. Et revenez le chien. Tête en bas. Et repoussez les talons vers la pierre. Retrouvez un souffle. Retrouvez l'énergie nécessaire. Et re-soulevez la jambe droite dans les ortes. Inspirez. Expirez. Rendez le genou à la poitrine. Déposez votre pied entre les mains. Et déposez votre seul talon derrière. Pour gagner deux. Donc, on va pousser dans la jambe droite. Roule les hanches. Roule le bassin. On veut vraiment amener le sacrum vers le sol, vers le tapis. Et amenez les bras ici dans les airs. Magnifique. Pour réussir dans votre posture. Super. Allez, quelques respirations en guerrier. On est des guerrières. On a réussi notre défi de mort. Bravo. Ou on va réussir demain. N'oubliez pas qu'il reste la belle journée de demain aussi. Alors, on rétient encore pour quelques secondes. Et doucement, amenez le coude sur la cuisse pour « side and go ». Donc, on amène le bras-bauche dans l'avant. On repousse dans la posture. Et là, ici, ce n'est pas de vous appuyer trop sur votre cuisse. On veut quand même garder un certain soutien. On veut retourner l'énergie. On veut repousser dans l'autre endroit. Une inspiration. Et doucement, ramenez la main derrière. Gardez le genou fléchir derrière. Et bien, venez dans le son. Ramenez les deux mains au sol. Revenez votre pied gauche. Et déposez le genou ici. Et là, on va aller avec la posture du pigeon. Donc, on vient ouvrir l'œuf vers l'extérieur. Allonger la jambe derrière. Donc, on veut vraiment s'assurer d'avoir le talon aligné avec le pubis pour celui-là. On va vraiment intimider le fessier. Il a travaillé énormément ce matin. Donc, option numéro un. Si ça vous fait mal au genou, je vous montre une autre option. Mais sinon, on peut amener les avant-bras ici. Et laissez aller la tête au sol. Je vous garde ici. Ceux qui ont des petites douleurs au genou. Je vais juste vous asseoir. Et m'élimoser la cheville comme ça ici. Donc, on pousse le genou vers l'extérieur. Donc, choisis ton option. Aucun problème. Donc, restez encore au moins 6 bas de respiration. On va le garder quand même assez longtemps celui-là. Juste pour vraiment sentir que la jambe se relâche. Que la hanche se détente. Regardez la respiration active. Sentez votre bas du vent qui monte. Qui se gonde. Qui revient à la poitrine. Encore au moins 2 bonnes respiration profonde tout le monde. Super. Et tranquillement. Juste remontez. 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 Remontez les mains sur les épaules. Remontez. Poussez dans les paumes. Et venez. Poussez dans les orteils. Derrière. Poussez votre genou. Super important de bien se placer pour sortir de la posture. Et remontez doucement. Enchaîtes en bas. Remontez les deux pieds parallèles. Remontez dans les talons. Et on peut juste bouger les jambes ici tranquillement. D'un côté de l'autre. Super. On peut parler. Et oui. Des noms avec la terre. Et là vous allez sentir votre côté d'oreille beaucoup plus détendu qu'un long côté. On balaye. Égalisez le tour. Regardez vers l'avant. Fléchissez les genoux. Et marchez ou sautez entre vous-même. Bien allongé pour dos. L'on inspire. Expirez. Lève-t-il la tête. Inspirez. Ramenez les bras dans les airs. Et là c'est quoi ça? On va venir chercher le poignet gauche. Et on s'en vient sur le côté. Relâchez. Laissez aller. Une inspiration. Inspirez. Revenez vers le centre. Venez chercher l'autre poignet. Et on va de l'autre côté. On vient au pied. Le cœur. On va encore pour trois. Deux. Et deux. Et deux. On est vers le centre. Les bras, les mains. Ensemble. Oh oui. Génial. On retrouve le souffle et on repart en flou vers le ciel. Et ainsi. Exhale. All the way down. Let your head go. Let your arms. And come back up for flat back. All the way for flank. Sneak. Et. There's your plank. For another rep here. And slowly. Put your left knee on the ground. And also your left hand. And you can pivot on your side. On tourne sur le côté pour une planche cathédrale. Assurez-vous que le poignet vient d'allier avec une poignet en haut. Ici. Pousse les armes. Je pose le bassin vers l'avant. Une costume vraiment libératrice. Je l'adore. On vient vraiment dans l'ouverture. On vient pousser les hanches vers l'avant. Encore. On jette. Trois. Et on est remonté. On est la main droite derrière. On vient juste ici à l'arrière du genou. Pour allonger le poing vers l'arrière. Donc, même chose que tantôt. Vous nez ici sur l'opposé. Donc, on reste pour le tien. Poussez dans le genou. Poussez dans la hanche. Et c'est là. Encore. Encore. Quatre. Quatre. Trois. Et revenez doucement. Ramenez les deux mains devant votre étapie. Revivenez le genou gauche. Repoussez dans les orteils derrière. Et revenez en position de hanche. Une bonne inspiration. Remez doucement hanche. Tête baissée. Repoussez vers l'arrière. Talon sol. Une inspiration. Et doucement soulevez les jambes gauches dans le ciel. Et aligner le bassin. Et aligner les hanches. Et doucement ramenez le genou à la poitrine. Pour déposer le pied gauche entre les mains. Et talon derrière. Pour garder deux. Super. Magnifique. On pose dans l'intérieur du pied. Super. Je reconnais cette chanson. J'adore. On pose bien dans la jambe gauche. Mais mieux. Restez ici. Très bien. Très bien. J'ai respiration. Encore une dernière ici. Pousse-pousse-pousse dans l'intérieur de ton pied derrière. Merveilleux. On amène le cou sur la cuisse devant. À l'autre endroit. Ouvre le corps. Merveilleux. On laisse ici. Très bien. Encore une fois. On ne peut pas s'appuyer trop dans notre cuisse. Viens en ouverture. On maintient. Encore vos pieds. Quelques secondes ici. Et doucement. Garde le genou fichier devant. Et Pierre vient verser derrière. On amène l'arrière juste envers le genou en double. Et Pierre vient s'en ramène les deux mains au sol. Revivote le talon pour pigeon de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, amène ton petit bien. Garde le talon vient à l'intérieur. Et assure-toi que les hanches sont bien sables. Et puis, le talon vient à l'arrière. Si tu es un bloc, viens placer en arrière de ton genou. Ou de ta baisse derrière. Merveilleux. On maintient. Encore l'autre option. J'ai disponible aussi. Ceux qui avaient un petit peu mal au genou. Et sinon, on amène les armes. On va vers l'avant. Et laisse y aller la tête au sol. Faitement. Magnifique. Donc, on maintient encore pour quelques secondes ici. En profondeur, laissez ramener les coudes. Vraiment, pour former un triangle ici. On ne peut pas avoir les coudes trop vers l'extérieur. L'arrière. On va peut-être fermer les yeux ici. Et juste vous laisser guider par le son de la musique. Encore pour deux dernières oscillations profondes ici. Allongez-vous. Retirez et ramenez l'air au fond. Et changez-moi les épaules. Ramenez les mains sous les épaules. Repoussez dans vos orteils derrière. Soulevez le genou. Et hop. Prenez temps de vous. Sortir de la posture en sécurité. Ramenez les deux pieds parallèles. Et yes. On peut venir juste plécher les genoux derrière. Beautiful, guys. Shake your head a little bit. In front. On regarde dans l'avant de ta boue. Et j'utilise les genoux. Et marchez entre vos mains devant. Et allongez les jambes et les mains. Et laissez aller la fin. Ramenez les doigts dans les ailes. Et doucement ramenez les mains tranquillement ensemble. On regarde. Génial. Restez ici. Magnifique. Retrouver un souffle. Retrouver juste l'énergie. Il fait quand même chaud. J'ai pas eu de séance frisquet. Cette année, cet été. Donc, coulissement. On revient. Avec tout de suite la jambe droite vers l'arrière. Donc, glisser derrière. Et pivoter les deux genoux sur le côté. Donc, vous allez être en posture de la baisse. Ramenez les genoux vers l'extérieur. Magnifique. Ramenez les mains ici. Roulez bien les hanches vers le sol. Et ramenez les mains à l'intérieur des genoux pour celui-là. Et on vient pousser le cou dans l'avant. Donc, on vient relâcher tout le bas du dos. Et on pousse dans l'intérieur de notre hanche. Regardez par-dessus votre épaule. Une bonne inspiration. Expirez. Revenez. Et laissez aller là. De l'autre côté. Regardez par-dessus votre épaule. Une bonne inspiration. Expirez. Expirez. Même chose de l'autre côté. On revient. Inspirez. 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 Relâchez de l'autre côté. Et de ce moment, revenez vers le centre. Laissez aller les mains. Revivotez vos pieds pour être parallèles. Et peut-être même tournez un petit peu les orteils vers le centre de votre état. Et là, laissez aller la tête. Je sais qu'il y a des filles qui sont très flexibles. Peut-être que la tête touche au sol. Les mamans, peut-être un peu moins. Mais je sais que vous allez faire ce que vous pouvez. C'est parfait comme ça. On vient relâcher. Donc, on veut poser les ischions vers le haut. On laisse aller la tête. Merveilleux. Donc, vous prenez le temps juste d'observer. De faire peut-être une intersection aussi de votre corps. Juste de lancer peut-être d'un côté de l'autre. Doucement sans bien brusquer. Donc, c'est vraiment notre science régénératrice pour notre corps. Pour ramener le sang à la terre. Pour régénérer toute notre système nerveux. Encore pour trois. Du. Et tout doucement, repivotez vos orteres vers l'extérieur. Et les pieds roulez tout de la fois. Jusqu'en haut. Pour repivoter votre pied gauche. Ramenez les mains. Repivotez. Guerrier deux. Une bonne inspiration. Guerrier inversé derrière. Et là, ici, on va ramener les deux mains vers l'avant de notre genou. Repivotez la jambe derrière. Super. Pour les bonnes inspirations. Le regard vers le ciel. Et doucement ramenez la jambe droite devant. Et allongez-vous pour une inspiration magnifique. Et d'ici, on va venir tout doucement déposer la main à l'intérieur de notre cheville. Pour coller le genou. Excellent. Donc, on va ouvrir l'épaule en même temps. Si vous avez des douleurs à l'épaule. Mais juste chercher l'extérieur de votre cheville. Il n'y a aucun problème. Donc, on va y aller pour la posture du danseur. Et on va étudier en même temps l'observance et le quadriceps. Donc, prenez le temps de bien vous installer. Regardez doucement. Un point fixe. Peut-être trouver l'équilibre. Relaxez aussi votre jambe d'appui. Excellent. Une bonne inspiration aussi. Et doucement désolez le bras gauche dans les airs. Et première étape, on va venir pousser dans la main. Donc, vous allez venir soulever derrière. Une inspiration. Et ensuite, on descend vers l'avant. Magnifique. On maintient ici. C'est correct. Peut-être que ça tombe. Peut-être que non. On garde notre point fixe encore au moins. Deux bonnes respirations ici. Et doucement remontez. Déposez votre pied, votre talon au sol. Soulevez les orteils. Et amenez les mains sur votre jambe gauche. Donc, on va venir pousser ici les têtes. Donc, on veut vraiment venir faire un creux dans le bas de notre dos. On pousse le talon dans le sol. Magnifique. Donc, on reste ici encore au moins. Deux bonnes respirations. Expirez. Et là, doucement, on va ajouter les trois. Regardez ici. Inspirez. Inspirez. Expirez. Laissez aller. Inspirez. Expirez. Laissez aller. Encore une fois. Inspire. Expire. Laissez aller. Encore une fois. Remenez. Déroulez. Poussez dans vos deux chambes. Et là, on va allonger. Et amenez la chambre gauche un peu plus derrière. Et là, on va venir en posture de la pyramide. Donc, Permit pose ici. Donc, tout le monde, vous allez... Peut-être que les mains au sol, peut-être que les mains sur des livres ou des blocs. Et là, gardez les deux jambes bien allongées le plus possible. Essayez d'aller le front sur votre genou. Et laissez aller la tête. Excellent. Toujours la respiration active profonde ici. Inspirez. Expirez. Je vous laisse ici encore quelques respirations. Assurez-vous que vos hanches sont bien étoiles. Magnifique, tout le monde. Encore une fois. Deux. Et doucement, on va pousser dans les pieds. Et roulez les vertèbres à la fois. Roulez les bras dans les airs. Et ramenez le pied gauche vers l'avant de votre tapis. Pour vous allonger. Merveilleux. Roulez les mains en centre. On va tout de suite ramener la chambre gauche derrière. Et on privote sur le côté pour l'ADS. Donc, encore une fois, les orteils vers l'extérieur. Roulez en dessous de bassin magnifique. Amène les mains ici au centre. Et cette fois-ci, on va cheminer. Amenez le coude à l'intérieur de notre cuisse. Pour venir ouvrir les bras dans les airs. Excellent. Donc, c'est comme si vous voulez former un grand L avec vos deux bras. Magnifique. Relaxez les orteils. Profitez-en pour relâcher la mâchoire ici. De ne pas crisper la mâchoire et le front. Et doucement, revenez au centre de votre tête. Et même chose de l'autre côté. Amenez le coude à l'intérieur de votre cuisse. Et les sous les bras. De chaque côté. Maintenez. Gardez la posture. Encore quelques secondes ici. Inspirez. 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 Expirez. Et doucement ramenez les deux mains en fond. Prenez vers le centre du tapis. Et là, lève-y aller. On amène les deux pieds parallèles. Maintenant, même que les grosses orteils se regardent l'une vers l'autre. Laissez aller la tête. Laissez aller la nuque. Fait qu'on repousse les deux issues vers le tapis. Et là, cette fois-ci, peut-être amenez les mains un peu plus loin en arrière du tapis. Comme si vous voulez aller chercher quelque chose. Et laissez aller la tête. Super. On met ici. Gardez l'équilibre. Gardez le souffle. Génial. On prend encore un bel étirement ici pour les issues. On revient pour l'arrière de nos jambes. Très. Et bien dans l'intérieur de vos pieds. Encore pour quelques secondes. La nuque n'a aucun poids. On relâche toute la terre. Le cou aussi est détendu. Et tranquillement, ramenez les mains de chaque côté. Ciflez. Chaisissez les genoux doucement. Ramenez vos pieds vers l'extérieur. Dépoulez. Dépoulez. Dépoulez devant la fin. Et reviendrez. Pibotez votre pied droit devant pour garder les deux. Super. Inspirez. Inspirez. Poulez les effets. Magnifique. Et tranquillement, ramenez vers l'arrière. Inspirez. Et ramenez les deux mains sur votre genou devant. Repibotez votre talon derrière. Ouvrez le coeur. Inspirez. Et inspirez. Et ramenez la chambre gauche. Pour venir déposer tout de suite votre talon ici en avant. Gardez les mains sur la cuisse. Poussez les hanches vers l'arrière. Les orteils sont vers le haut. Super. Maintenez la posture. Respirez. Quelques respirations. Notre bas du ventre aussi est actif. Super. Maintenez. on reprend. Un, quatre, trois, deux, un. Remontez doucement. Allongez les trois pauses�es. Inspirez. Expirez, détestes et de l'intérieur. Inspirez. Offrenez. Expirez, détestez et allez. Encore une fois, inspirons-nous. Exprime la chaise, elle est vraiment déçu. Et là, doucement, on va venir déposer notre poids dans notre jambe droite. Et vous allez venir fléchir le genou gauche. On va venir chercher soit à l'intérieur de la chaise ou à l'extérieur, si vous avez un peu plus de douleur dans votre épaule. Collez le genou doucement. Et ici, un point, peut-être que ce côté-là est plus facile ou plus difficile. Donc, on remplace notre équilibre, notre point devant. Venez soulever le bras droit dans les arètes. Inspirez. Exprime. Et à l'inspirer, poussez dans la main. Pour peut-être venir soulever ici la jambe derrière, pour sortir dans le centre. Excellent. Donc, on garde un vrai beau point. On vient tirer le quadricep. Si on veut aller un peu plus, peut-être pousser un peu plus lourd. Génial. Encore pour quelques secondes ici. Et tout ce qu'on remonte, on revient le genou juste à côté. Et viens relâcher les deux mains et les jambes. Super. On va aller de chaque côté. Relâche tes jambes. Excellent. Reprends, souffle ici, posture de la montagne. Je savoure ton roman pour encore quelques respiration ici. Et frappe fort un part. Encercle à son soleil, bras vers le ciel ainsi. Expirer, flexion vers l'avant complète, jusqu'en bas. Dots là, avec les mains hautes via hautes. Reviens en planche. Joupez-vous marcher vers la pierre de votre tapis. Regardez ici. La planche, encore pour trois. Et revenez, le ventre sur votre tapis, jusqu'en bas. Excellent. Donc, installez-vous ici confortablement. Poussez le bas du ventre le plus vite qu'on peut le tapis. Inspirez. Et on va venir s'installer pour celle-là. Barsana. Entre-là, assied les mains. Coulez les épaules vers l'arrière. Excellent. Prenez une bonne inspiration ici. Et là, l'expiration. On va pousser dans vos mains, dans vos jambes. Et nez sous, lui, doucement. Donc, on regarde juste en avant du tapis ici. Et là, j'ai une confidence à vous faire. Des fois, peut-être qu'on veut se sentir gêné de respirer en yoga. Mais il faut vraiment essayer de lâcher prise. Il faut vraiment essayer d'aller laisser aller sa respiration. Quand j'ai commencé à faire du yoga, ça fait plus de dix ans peut-être. Mais moi aussi, je retenais ma respiration. J'avais peur de laisser aller, mais il faut vraiment pas se gêner. Laissez vraiment sortir. C'est ça que je fais du bien. C'est ça, l'essence yoga. Donc, j'espère que je vais vous donner le goût aujourd'hui de continuer à en faire. Aussi, quand vous sentez que vous avez des périodes un peu plus angoissantes, stressantes. Juste de venir dérouler votre tapis, ça peut aider pour plusieurs choses. Et tranquillement, relâchez, ramenez les mains de chaque côté. Mais ouvrez les genoux vers l'extérieur pour une posture de l'enfant. Et on amène vraiment les gros orteils ici, avec les bras devant. Et laissez le front, laissez aller la tête au sol. Et les doucement, on peut trouver le sourd ici. Donc, notre son est au sol. On peut soit garder les coudes, ou non sur notre tapis, comme vous avez vu. Et on est en train, on peut faire une respiration ici. On adore cette posture. On fait du bien partout. Ça fait du bien au dehors. Ça fait du bien au 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 au. Et on fait du bien. This posture is beautiful. Just to also be in your head, be in your mind. Keep breathing slowly. Et tranquillement, faire pousser dans vos mains, garder les genoux vers l'extérieur. Et peut-être ramener un petit peu les mains pour laisser aller le bassin, laisser aller les hanches, et venir soulever les pieds derrière. Allez, regarde par le haut. J'adore cette posture-là aussi pour l'ouverture des hanches, pour garder les pieds peut-être ensemble. Magnifique. Prenez une bonne inspiration ici. Et doucement, repoussez vers l'arrière. En posture de l'enfant. Et on y retourne vers l'avant. Inspire, pose dans les mains, laisse aller avec les talons près des caissiers. Inspire. Expire, repousse derrière. Encore une fois vers l'avant. Inspire, on ouvre, laisse aller le bassin, laisse aller les hanches. Et dernièrement, retourne. Inspire. Et je vais repousser tes mains. Dernière fois, ici, ici. Et revient tranquillement. Garde les genoux vers l'extérieur, ici. Dans la main gauche au sol, on va venir soulever le bras droit dans les arches. Et dixième et la main juste en arrière, en bas du dos. Peut-être que c'est les plus flexibles pour aller chercher l'intérieur de la cuisse gauche. Excellent. Sinon, fais juste garder ton bras dans le bas du dos. Super. Regarde l'ouverture ici. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Trois. Encore. Encore pour cinq. Quatre. Trois. Trois. Toris. Retourez doucement. Le bras gauche dans les arches. Drえ. Et de doucement les deux mains sur le chins de côté. Mっぱ ilmere. Car le somne parallèle. Et venait doucement. Croisez les jambes. Venez vous asseoir. Super. On reste ici. Et moi, je trouve que la musique nous entre sur scène cet après-midi. Ça fait du bien. On se sent vraiment ailleurs. Même si je suis chez nous, je me sens un- Native. Qu'est-ce qu'il est dans un orchestre. Alors, tu n'as que à allonger les jambes. Mais juste posez les ischions sur votre tapis, allongez bien les jambes. Amenez les bras doucement vers le coin, inspirez. Et ramenez doucement les mains jusqu'en bas. Donc peut-être aller chercher les orteils ou les pieds et sinon les tibias. Donc j'aimerais vraiment qu'on laisse aller la tête. Et on peut le balancer peut-être d'un coup d'un autre. En chaque expiration, essayez d'aller peut-être un peu plus loin dans votre position. Excellent, maintenez encore au moins deux bonnes respirations profondes. Les orteils restent flex. Et engagez aussi vos quadriceps, poussez les volets dans le tapis, poussez les rotules dans le sol. Relâchez, maintenez trois cliquements pour qu'il y a que respiration. Et doucement en un, monter une vertébalation juste en haut, super. Et venez reprendre votre pied de droite avec la main gauche. Et là ici, on veut juste venir pousser dans l'intérieur de notre pain pour venir étirer toute la bandelette ici sur le côté. Donc vous allez voir, si vous venez un peu plus haut sur vos orteils, vous allez vraiment sentir l'étirement. Magnifique, on reste ici quelques respirations. On peut allonger quand même la colonne. Gardez la jambe qui est au sol active. Excellent. Et on peut venir juste appuyer l'arrière, l'extérieur du genou avec l'autre main. Excellent. Et allongez. Donc cette posture-là, c'est super important parce qu'il y a souvent les courants. On a de l'arrière ici avec notre petite bandelette sur le côté. On inspire. Et reposez. Et reposez. Allongez la jambe. Même chose de l'autre côté. Viens chercher juste le petit orteil ici. On pose vers l'intérieur. Et viens juste soutenir. Là, chez nous avec l'autre main. Magnifique. Donc tu peux vraiment pousser dans ta main ici. Magnifique. Garde toujours l'autre jambe active. Le dos long. On m'étire. Encore pour. Deux respirations conformes ici. Et ramenez les deux jambes ici. On chèque. On peut aller d'un côté de l'autre. Tout doucement. Pour ramener les deux filles ensemble. Pour une posture du papillon. Butterfly. Un bien. Peut-être de chaque côté ici. Peut-être de chaque côté ici. Et on va mettre le bras droit à l'extérieur de ton genou gauche. Pour une très attention. Et amenez le regard par-dessus le dos. Excellent. On s'allonge. Laisse tomber tes genoux vers le sol. Excellent. Respirez. Toujours en profondeur. Rendez l'air en haut du poumon à la pièce de racine. Et revenez maintenant de l'autre côté. Amenez la main à l'extérieur de votre chaînement. On twist. Amenez le regard par-dessus le dos. On s'allonge le plus possible. Amenez. Rendez doucement vers le centre de votre chaînement. Le tapis. Amenez. Bouge parallèle. Amenez. Seulement la jambe gauche. Et là-dessus, vous allez venir croiser la jambe par-dessus. Donc, on dirige tout le fessier ici. Repoussez votre bras gauche dans le tapis. Et retouillez vers l'arrière. Inspire. Peut-être aller un peu plus loin cette fois-ci. On vient vraiment créer une belle tension sur votre bras gauche. Regnez maintenant de l'extérieur vers le centre. Allongez la jambe droite. Rendez le milieu gauche par-dessus. Replacez la position. Sur les bras coincés. Expirez. Expirez tout. Essayez le regard par-dessus les bras. Encore. Trois. Deux. 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 Le sport vers. Laisse contrôler votre tapis. Super. Maintenant ici, mais juste vous tassez un petit peu sur votre tapis. Allongez la jambe. Pour nous déposer le pied ici à l'intérieur de votre pied. Gardez la main. Le pied. Et les objets vers le haut. Et maintenant avec la main ici tournée, légèrement 45 degrees. So 45 degrees. Keep your head juste en arrière de la hanche. Et là vous allez venir pousser dans le genou. Pour venir ouvrir ici et pousser vers le haut. Joint pose. Posture de la joie. Donc on regarde la main. Laissez aller. Enlonge vers le haut. I love this posture. Encore. Trois. Deux. Deux. Redéponder les fessiers. Et là tout de suite, venez chercher les deux mains. Le pied avec les deux mains. Relâchez votre pied. On peut aller peut-être ici un peu plus loin. S'il y en a qui se rendent. Et tranquillement, on retourne. Posture de la joie. Replace ta main juste derrière. Repose dans vos genoux. Non à la jambe. Et on est sous. Bien. Inspirez. On a le regard par de chez les pôles ici. Inspirez. Expire. Les mains sur le pied-lèche. Salut. Et on est sous. On est sous. Une dernière fois. On s'allonge. Expire. Les mains sur le pied-lèche. Salut ta tête. Laisse. On peut peut-être avoir un coup de milouin cette fois-ci. On est sous. J'ai les nages. Et ramenez doucement les mains de chaque côté. Remontez. Ramenez la jambe gauche devant. Et on se passe de l'autre côté cette fois-ci. Garde la jambe allongée. Viens déposer le pied à l'intérieur de ta cuisse. Laisse tomber ton genou. Super. Encore une fois. Mets 45 degrés. Et pose juste derrière la hanche. Retourne ton épaule et pose dans ton genou. Joy pose. On the other side. Let it go. You can look on your right hand on the ground. Beautiful. Stay there. Keep breathing. Slowly. Enjoy your time that you have. That you're taking for yourself today. It's wonderful. Et doucement. Slowly redescend. Amenez-la. Les deux mains sur le pied-lèche. Laissez la tête. Keep breathing. Doucement. Remontez. Déposez la main juste ici derrière la hanche. Repoussez dans le genou. Et les sous. Levez le bras dans les mains. Inspirez. Laissez la tête. Et doucement. Remontez. Déposez les mains sur le pied-lèche. Laissez la tête. J'ai une erreur. Un pouce bien dans la chambre. On va commencer quand même à retrouver notre énergie. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir cette épreuve. Ha ha. 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 Un pouce rien. Ha! Ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Non, non. Vous allez le retourner. Ma. Ja ha ha. Wa ha ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Dans la posture du bateau, on va venir travailler un petit peu quand même ici. On a peur de trouver l'idée centrale jusqu'à quelques secondes. Ça fait que les talons au sol, on maintient encore fort. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et reposez vos talons au sol. Super. Maintenant, gardez les mains derrière. Tournez les doigts vers les fessiers ou les épaules. Donc, deux options ici. On peut soit pousser dans nos talons, on lever les hanches. Ou ceux qui sont envers le foie, on va faire un petit peu de difficulté au poignet. Gardez les épaules. Et bien, juste en demi-pont ici. Donc, les deux options sont possibles. Pas de problème. On va garder le bassin bien haut. Peut-être la tête qui s'en va vers l'arrière. Magnifique. Maintenez ici. Donc, on vient encore en ouverture de l'épaule. On repère notre corps avec un petit peu plus de contraction. On est allé étirer, étirer. Et là, on revient avec un petit focus en contraction pour terminer. Encore pour quelques secondes ici. Lâchez pas. Et tranquillement, bien déposez. Gardez les fesses près des talons devant. Et juste déposez les mains, les paumes vers le ciel. Gardez les pieds au sol. Et déroulez le train qui va enlever. Et à la fois, juste en bas. Prenez notre temps. On n'est pas prêts, c'est bon. Super. Laissez aller le nu. Laissez aller la tête. Génial. Et là, vous allez venir ouvrir les pieds un peu plus larges que le bassin. Donc, à peu près largeur du tapis. Gardez les mains en croix si vous avez de l'espace. Sinon, les coudes à 90 degrés. Donc là, je sais que peut-être que vous ne voyez pas l'écran. C'est correct. Peut-être juste suivre le son de ma voix. Donc, on a les genoux à 90 degrés. Et là, vous allez laisser tomber vos deux genoux vers la droite. Comme un essuie-place. Donc, on va venir pousser le bassin vers la droite le plus possible. Vous pouvez garder les deux bras en croix. Gardez vos épaules au sol. On veut vraiment déritirer le poids qui se plie. Il y a la torsion, le bras du dos qui se dégage. Et rendez-vous étant les deux genoux ouverts sur le plafond. Replaquez votre bras du dos contre le tapis. Et même chose de l'autre côté. On y va vers la gauche. Laisse aller les genoux ouverts. Sur le côté, tu peux même, cette fois-ci, ajouter peut-être la tête vers la droite. Vraiment juste faire une posture qui se dévient ici. Une posture de relâchement. Revenez doucement au centre. Et un peu plus rapide. Maintenant, on s'en va à droite. Essuie-place. Laisse aller. Laisse tomber. Revenez dans le centre. Inspire. Replaque ton bras du dos. Et on s'en va à gauche. Relâche les salines. Revenez au centre. On y va une dernière fois de chaque côté. Laisse aller. Inspire. Expire. Et faire un délouissement. Revenez au dos. Je vais nous parler. Oh, et là. On y va avec un beau câlin, tout le monde. Je pense qu'on mérite ça, aujourd'hui. D'avoir travaillé si fort pendant les huit dernières semaines. Donc, on se donne beaucoup d'amour. On se donne beaucoup, beaucoup d'énergie, de power. Pour poursuivre peut-être un entraînement cet été. Ou également pour la journée de demain. Donc, bravo. Vous êtes vraiment exceptionnels. De vivre ça aussi avec votre maman ou avec votre fille. C'est incroyable. Moi, en fait, j'ai vraiment eu un super feeling ce matin avec mon air. Donc, prenez le tas juste encore pour quelques secondes. Juste vous féliciter aussi peut-être. Et de tranquillement emmener vous allonger pour la posture finale du chaval sénant. Donc, on va rester ici une minute. On va écouter encore quelques secondes notre super bien. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est midi. Donc, fermez les yeux aussi. Prenez le temps de juste relâcher. Et on va revenir tout le monde ensemble par la suite. Donc, ne partez pas tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, vous pouvez juste reconnaître avec votre respiration. Juste voir votre corps en ce moment. La différence entre le début et ce moment-ci de la pratique. Une belle régénération. Une légèreté dans l'âme, dans l'esprit. Une légèreté aussi dans le cœur. Une abondance. Une gratitude infinie pour ce que vous venez de vivre. Donc, vous pouvez commencer à bouger la boue des oeufs, la boue des doigts, la boue des doigts. Vous pouvez rouler la tête, peut-être aussi d'un côté et de l'autre. Et, justement, peut-être rouler sur le côté en posture du foetus. Encore pour quelques respirations ici, juste par le temps. Et, justement, peut-être juste regarder votre amour pour vous faire un petit sourire. Et, doucement remontez en posture assise. Et, on va prendre quelques respirations pour terminer tout le monde. Ramenez les deux pieds ici ensemble. Laissez aller les genoux. Coulez les épaules vers l'arrière. Ramenez les mains ensemble en prière au cœur. Et, on est pas pour trois dernières respirations profondes. Brons vers le ciel. Inspirez, allongez. Expirez, laissez aller. Allez, il ne faut pas être gêné. Profitez-en. Inspirez. Expirez, laissez aller. Une dernière fois. Inspirez, allongez. Et, laissez aller. Lâchez prise. Super, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été présentes pour ce super cours. Bonne journée demain. Bon snack si vous avez réussi à faire la recette de Valentina. Merci énormément, Émilie, de nous avoir accompagnée aujourd'hui. Magnifique, honnêtement. Je me suis vraiment sentie dans un autre monde. Alors, je vous laisse en sa compagnie. Moi, je vais quitter le plan, mais je pense qu'elle peut jouer encore pour une petite minute, juste pour le temps de vous éponger et de vous aborder. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là toutes les huit semaines. Je suis super contente. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada